Je m'appelle Gérard Morin, et puis mon enfance, moi, je l'ai passé la plupart de mon temps au coin de Masson et Dupro. C'est la maison familiale qui est encore là. Moi, mes premiers contacts avec la danse commencent du berceau à l'île jusqu'à une vingtaine d'années, pour le dire, dans ma famille. Et puis, je me rappelle les premières fois où j'ai eu conscience de la veillée, parce que quand j'étais petit, je n'avais pas conscience, mais je n'avais peut-être conscience, mais tu ne sais pas que tu te donnes conscience. Tu apprends inconsciemment bien des choses, des fois. Et puis, il y avait ce climat, premièrement, de plaisir. Il y avait de la joie dans la maison, ça n'avait pas de bon sens. Et puis, c'était une maison qui était petite. Et puis, il y avait deux étages. Il y avait un escalier. Ça fait que quand tu étais petit, tu te mettais en haut de l'escalier, parce qu'en bas, c'était les plus grands. Ça fait que tu pouvais voir un petit peu le monde danser, mais très peu. Peut-être que tu te penches pour voir le monde danser. D'année en année, tu descendais des marches. Puis là, enfin, je voyais. Puis là, j'étais content. Puis j'attendais la chanson de Marcel, de Dégis, de mon nom, etc. Tout le monde avait sa chanson, sa gigue, et puis ça collait. Ça collait. Il était autodidacte dans l'apprentissage. Autrement dit, je ne savais pas que je l'avais appris. Parce que mon épouse, Francine Léveillé, elle aimait danser. C'est une danseuse. Fait qu'elle faisait... Son père, il recevait au jour de l'an, puis il disait, on va faire les danses. Fait que là, Vérard, t'es capable de coller. Fait que, ouais. Je suis m'en coller de souvenirs. Puis je suis m'en coller des danses qu'on faisait chez nous. Puis plus tard, bien, à trois ans, je faisais ça. Tous les jours de l'an. Pareil comme j'avais fait chez mes grands-parents. Mais un moment donné, Francine, elle me dit, on devrait aller suivre des cours de danse. On a suivi des cours de danse, mais... Je lui dis, moi, je voudrais danser du Québécois. Fait qu'on allait à la grande rencontre à Montréal. Puis là, bien, ça m'est revenu. Je sais pas. Apprendre des danses, c'était facile. Fait que je me suis mis un petit calepin, des mains blanches. J'en ai appris, j'en ai appris. Puis j'en ai créé. J'en ai fait, des danses. Alors, c'est devenu une seconde nature. Tu sais, tu sais pas que t'as appris beaucoup de choses. Mais ce qui me revient dans l'émotion qui me pousse au corps, c'est d'éveiller chez mes grands-parents. Tu sais, le plaisir de voir les autres danser. Ça m'a aimé encore aujourd'hui. Ça m'a aimé encore aujourd'hui. Tu sais, c'est un peu. Tu sais, le pâche más Two-Téras. Sous-titrage MFP. 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 C'était la fête de la première partie. C'est pas compliqué. Le call, pour moi, j'ai fait des recherches dans la Ligue de Simone Boyer. Pierre Chatran aussi a beaucoup fait de recherches là-dessus. Je peux pas dire que c'est leur parole, mais Mme Boyer, elle, dit que l'origine du call est américaine. Et j'ai tendance à croire que ça vienne de là. Parce que nos Québécois francophones, c'est de l'époque, allaient souvent en Nouvelle-Angleterre pour travailler. Fait que ça dansait par là. Mais si t'allais danser là, ça collait en anglais. Fait que quand ils sont revenus, ces gens-là, ben, ils collaient, mais ils collaient en anglais. Cette tradition-là a été conservée longtemps. Moi, mon père a souvent collé en anglais français. Puis après ça, ben, on a vu l'égaré, on a amené le call en français. D'autres l'ont aussi popularisé en français. Aujourd'hui, on colle très bien en français au Québec, il n'y a pas de problème là. Le call, elle va toujours rester. Le call, ça fait partie du Québec. La danse traditionnelle québécoise, elle a des hauts et des bas, mais c'est peut-être que... En termes de qualité musicale, c'est incroyable aujourd'hui. Le problème, c'est notre identité un peu qui s'en va. C'est rien que ça qui est triste. Mais si on vient au bout de recouvrir ça, la danse, elle va revenir, elle va popper out comme jamais. Parce que ça fait partie de nous autres, la danse. Il y a des talents extraordinaires en musique. Puis la danse, elle va suivre. Parce qu'il y a encore des calles, des calles aussi. Ils sont bons. Ils sont très, très bons. Et puis les figures sont mieux expliquées. À l'époque, si tu ne savais pas la danse de la famille, ça ne l'expliquait pas. Regarde là, on va essayer de l'apprendre. Mais il y avait un vocabulaire, mais disons que c'était plus restreint. Mais aujourd'hui, on explique bien les danse. On sait les figures. On va les détailler. Tout est décortiqué. Alors, au niveau pédagogique, le calleur d'aujourd'hui est beaucoup plus formé, beaucoup plus... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus... En tout cas, il y a des meilleurs outils pour exprimer, donner, expliquer les figures puis bien l'exprimer. Comme à venir la danse, j'ai confiance que la formule de danse va évoluer puis on va trouver quelque chose d'intéressant là-dedans. J'ai confiance à ça. La musique est trop belle. J'ai confiance à la danse. La musique est trop belle. La musique est trop belle. Sous-titrage MFP.